Comment est-ce que l'on rend l'épreuve à de l'eau bouillante dans l'eau bouillante dans nos vies ? Et je vais prendre trois exemples pour vous l'expliquer. Et c'est vrai que sur Terre, nous sommes face à l'adversité, face à l'épreuve, nous connaissons la douleur, nous connaissons la souffrance, et c'est le lot de tous les humains. Et devant la souffrance, l'épreuve ou la douleur, nous avons des choix à faire. Et ici, il y a trois choix en général que les hommes font. Le premier exemple, nos vies peuvent être comparées à des carottes. À des carottes qu'on jette, ou plutôt qu'on fait bouillir. Et parce que l'eau boue, elle est bouillante, les carottes vont se désintégrer par le fait de la chaleur de l'eau. C'est donc le premier exemple que nous pouvons avoir, qui est notre possible réaction, pour certains, je veux dire. « L'épreuve, la souffrance, comme l'eau bouillante, peut nous désintégrer. » En mille morceaux, et nous sommes comme perdus, nous souffrons. Et on se dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi faut-il que je verse des larmes ? Et comme la carotte qui boue dans cette eau bouillante, nous sommes désintégrés. Désintégrés, on est comme, c'est de la bouillie, finalement. On est tourmentés, troublés. C'est la réaction de certains. Et j'aimerais vous dire ce matin, avec tout l'amour que je vous porte, et au nom de Jésus, dont je porte le message, ne soyons jamais cet exemple. Quelles que soient les souffrances auxquelles tu peux te confronter, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas désintégrer par cette souffrance. Parce que celui qui est mort, suit la croix, a pris sur lui toutes tes souffrances pour te donner la victoire. N'écoute pas l'ennemi qui vient dire que ton cas est perdu. Non, en Jésus-Christ, aucun cas n'est perdu. Et ce matin, je voudrais vous le dire de la part du Seigneur, que avec Dieu, tout est possible. Il est capable de rendre la vie aux morts. Il est capable de chasser les ténèbres de nos vies. Il est capable de nous ouvrir de nouveaux horizons. Il est capable de nous dire encore, avec lui, il y a encore des possibilités. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ce matin, si tu as été un temps comme cette carotte, désintégrée dans cette eau bouillante, ce matin, ressaisis-toi. Et confie ton sort à l'éternel. Et c'est lui qui sera ton avocat, ton défenseur et ton soutien. Que son nom soit béni. Et quand on est comme cet exemple de carotte, nous cédons à la dépression. J'ai beaucoup de respect. Il ne faut jamais juger les gens ni les condamnés quand ils sont dans la dépression. Mais Dieu ne veut pas cédir à l'un d'un dans nos vies. Il ne veut pas cédir à la dépression. Il faut réfugier cela. Et au nom de Jésus, dire ce qui m'arrive, même si ça me fait mal, Dieu a une solution pour ma vie. Deuxième exemple, une deuxième réaction qu'on peut avoir. Nous sommes comme des œufs, toujours dans l'eau bouillante. L'œuf qui dure longtemps dans l'eau bouillante devient dur. Les œufs durs. C'est la deuxième réaction qu'on peut avoir devant le preuve de la souffrance. à force d'être dans cette eau bouillante qui nous fait souffrir, on devient des œufs durs. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on devient des œufs durs ? on devient aigri. On devient cynique. On devient agressif. Tout ce qui sort de nous est dur. la durée. On est dur vis-à-vis de notre entourage. Même avec nos frères et soeurs, on est dur parce qu'on souffre. Et on projette nos souffrances, nos douleurs sur les autres. c'est pas bon. On devient sévère. On devient sévère. parce que nous sommes des œufs durs. On se met facilement en colère. En colère contre Dieu, en colère contre les hommes de Dieu, contre les frères, contre l'Église. et en colère contre le monde entier. Finalement, on m'a compris qu'on a des œufs durs, on est très malheureux. On fait souffrir les autres, mais l'émotion souffre. Je voudrais aussi vous dire ce matin que le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme des œufs durs. Malgré ta souffrance, ma souffrance, quelles que soient les raisons, mon frère, ma sœur, quitte la colère, quitte l'agressivité, le cynisme, la critique, le jument qui condamne les autres, la haine qui peut naître en nous. Ce matin, je prie que le Seigneur nous guérisse depuis ses mauvais sentiments. Amen. Parce qu'en étant ici, nous bloquons l'action de l'esprit du Dieu. Parce que nous nous mettons dans les crédulités et dans le doute. Or, Dieu veut que nous puissions manifester la foi. Qu'est-il le prochain ? 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à ? Donc, c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Quand tu deviens cynique, mauvais, coloreux, comment veux-tu manifester la foi ? Et ce matin, ma prière pour tous, c'est qu'à la place du cynisme, de l'agressivité, nous puissions au contraire manifester notre foi dans le nom du puissant sauveur Jésus-Christ. Amen. Qui libère et qui nous affranchit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Jésus nous rend libres. Parce que l'ennemi, au travers de la souffrance et de l'épreuve, veut nous rendre esclaves. Or, quelqu'un nous a déjà libérés. Jésus. On ne veut plus être, à nouveau, des esclaves de l'ennemi. Gardons notre liberté, notre pensée, tournée vers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Troisième exemple, ou troisième réaction qu'on peut avoir, dans l'eau bouillante, ou face à l'eau bouillante, j'ai pris deux exemples pour pouvoir libérer chacun et ne pas créer peut-être une forme de pensée qui pourrait dire que celui-ci aime cela ou celui-ci aime l'autre chose. J'ai pris l'exemple du café et du thé. Certains aiment le café, mais préfèrent le thé. Des chrétiens cafés et des chrétiens thé. Je ne dis pas à thé. Et oui, quand l'eau boue et qu'on met du café soluble, l'eau prend la couleur du café. quand on met le thé aussi dans l'eau, l'eau prend la couleur du thé. Et ce que je voudrais vous dire ce matin est de la part du Seigneur. ce n'est pas à l'eau bouillante, ce n'est pas à l'épreuve, à la souffrance de déterminer notre avenir, de nous influencer outre mesure. Nous pouvons nous servir de l'eau bouillante et de l'épreuve pour en faire être rempli. Alléluia ! Si tu es café, chrétien café, en mettant ce café soluble, toute l'eau devient café. Elle devient une boisson délicieuse. Wow ! Wow ! C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, frères et sœurs, que nous transfions nos souffrances comme un signe de victoire pour lui et aussi pour nous. Amen ! Et qu'est-ce qui m'a appelé ces choses pendant que je parlais ce message ? Je dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Et j'ajoute ceci, tout ce que Dieu fait est bon. Amen ! Même si nous ne comprenons pas toujours, tout ce qu'il fait est bon. Amen ! Même si par exemple nous devons verser les larmes, tout ce que Dieu fait est bon. Et quand on est dans cette position, dans cette attitude, frères et sœurs, mais c'est le ciel qui est ouvert. Parce que malgré tout, contre tout, vent et marée, nous sommes encore avec le Seigneur. Et lui-même nous console, lui-même nous réconforte, et lui-même nous aide à tenir bon et à pouvoir avancer jusqu'au bout. Seigneur, merci pour les eaux amères de ma vie qui t'ont transformé en poisson délicieuse. Alléluia ! Dieu est capable de faire cela encore aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. donner une nouvelle forme de goût à cette eau bouillante. L'Esprit me dit ce matin de te dire de donner à cette eau bouillante une nouvelle forme de goût pour que tu puisses avancer et ne pas te laisser arrêter parce que tu vois en premier lieu. Mais au-delà de ces choses Dieu veut permettre la transformation et aussi la grâce pour que tu vois le miracle. Frères et sœurs Dieu dit aussi pour moi nous pouvons transformer toutes nos difficultés nos tragédies en quelque chose de positif et trouver notre chemin en Dieu et avec Dieu. il ne faut pas que ces épreuves ces combats ces souffrances nous bouchent le chemin bien au contraire que nous puissions puiser en Dieu la force afin que ce chemin soit toujours ouvert et que nous avancions jusqu'au retour de Jésus. Amen transformer cette eau bouillante également en une expérience positive. Tout ce que nous vivons frères et sœurs sont des expériences. Chacun à son niveau chacun dans son combat dans sa lutte c'est une expérience mais que faisons-nous de ces expériences ? Est-ce qu'elles deviennent pour nous des pierres d'achatement qui nous font reculer ou au contraire on va les transformer à un tremplin pour pouvoir avancer ? C'est ce qu'il faudrait faire dans nos vies frères et sœurs. De cette expérience douloureuse où tu as versé les larmes mon frère et ma sœur en fait une expérience positive. Gloire à Dieu pour pouvoir aussi encourager tes frères et sœurs en disant que tu es passé par là aussi mais Dieu t'a jamais abandonné mon frère parce que tu passes aussi par ces chemins difficiles Dieu ne t'abandonnera pas non plus parce que nous avons tous le même Père qui nous aime tous. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés il nous a appelés ses enfants. Gloire à Dieu transformer une épreuve en être en plein pas pour reculer mais pour progresser avancer. Amen. Ce matin nous voulons le dire Seigneur malgré tout nous voulons tous avancer. Avancer avec toi avancer dans la vie quel que soit les combats les luttes nous voulons avancer et n'est pas stagné parce que nous savons Seigneur que ton retour est proche et que nous puissions ouvrir encore la bouche pour annoncer dans ce monde la bonne nouvelle que Jésus Christ s'ouvre Jésus guérit Jésus bâtit du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Alléluia encore au Christ il faut toujours tirer une leçon de ce que nous vivons et surtout n'accusez pas les autres cherchez en Dieu la réponse Amen. Seigneur parle-moi parce que Dieu parle Frère et Seigneur nous avons tous le même esprit il n'y a pas un esprit pour les pasteurs et un esprit pour les chrétiens c'est le même esprit qui habite en moi qui habite en vous et cet esprit parle encore et Dieu sera nous dire des choses comment faire pour avancer aller sur la gloire et avant de terminer je dirai également ceci donc tirer une leçon de cette épreuve et passer surtout à l'étape suivante on est d'accord si tu es au CP1 tu passes au CP2 si tu es au CP1 tu passes au CP2 si tu es au CP1 tu passes au CP2 vous avez compris ? si tu es à l'école maternelle tu passes à l'école secondaire si tu es à l'école secondaire tu passes à l'école supérieure vous avez vu ? on grandit regardez la vie de Joseph le fils de Jacob regardez la vie de Moïse regardez la vie de de Jésus de Paul qui veut grandir ? ici c'est ma télé mais la vie que je vous vois alléluia mais pour grandir il faut une crise eh oui sans crise tu ne veux pas grandir sans épreuve tu ne veux pas grandir regardez d'ailleurs les enfants à qui on laisse tout faire condamnent tout mais grandissent pas même quand ils sont 40 ans ils ne sont pas enfants c'est par les épreuves que nous sommes formés gloire à Dieu et Dieu pour nous faire grandir il nous fait passer par là regardez le peuple d'Israël il a les soins là pour faire grandir Israël il fallait qu'il passe par les déserts même encore aujourd'hui pour nous aussi frères et sœurs mais ce que j'aimerais vous dire si le diable lui envoie les épreuves pour les détruire les épreuves de Dieu sont là pour nous faire grandir pas pour nous détruire gloire à Dieu et enfin je dirai ceci à pouvoir tirer une leçon de cette épreuve d'être passé à l'étape suivante nous devons toujours continuer à servir Dieu Amen à servir Dieu parce que ce qu'il a fait pour nous frères et sœurs est vraiment infiniment grand quel amour il nous a accordé le pardon il nous a sanctifié il nous a purifié dans le sang de Jésus il a fait habiter son esprit en nous et plus que tout frères et sœurs il nous a accordé la vie éternelle nous venons d'énumer récemment mon frère je sais que c'était un au revoir parce qu'il était croyant chrétien c'était un au revoir je vais le retrouver parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort Amen oui c'est un passage c'est un passage et avec Jésus il n'y aura plus de mort ni de douleur parce qu'un jour tel qu'il est nous serons comme il est Alléluia J'aimerais quand vous laissez deux lectures bibliques on va faire la première lecture dans 1 Pierre chapitre 1er verset 6 à 7 comme conclusion 1 Pierre chapitre 1er verset 6 à 7 c'est là ce que ce qui fait pardon votre joie quoique maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristés pour un peu de temps c'est bien écrit par diverses épreuves verset 7 afin que la preuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra et j'aimerais vous laisser un enseignement au verset 7 toutes les épreuves que nous subissons en facul chrétien il ne faut pas regarder au matériel ni au physique que vous voyez et Pierre inscrit ici par ces choses Dieu éprouve notre foi c'est le preuve de la foi c'est pas le preuve de ton argent de tes qualifications Dieu prouve ta foi au delà de la souffrance des combats et tout ça c'est ta foi qui est éprouvée est-ce que tu vas encore croire en Dieu et aller jusqu'au bout ou plutôt regarder au matériel et t'affaisser et ce matin Pierre nous dit la vérité c'est ta foi qui est éprouvée si ta foi est solide tu passeras l'épreuve mais le résultat de l'épreuve de la foi c'est quoi il va lui dire également d'abord c'est la louange comment peux-tu être éprouvé souffrir et encore pouvoir louer Dieu ça mes frères et mes soeurs ça fait peur aller au diable et il ne comprend pas lui normalement quand on souffre on ne chante pas on ne loue pas mais le chrétien parce qu'il a la foi en Dieu même dans sa souffrance peut encore chanter le goût Dieu et un des grands rois d'Israël a dit c'est si je m'écris loué sur l'éternel et je suis délivré d'eux mais notre soeur qui nous a rendu les chances qui a dit même par la louange Dieu agit gloire à Dieu merci Seigneur la louange c'est une force qui fait fure les ténébres et qui nous donne la victoire que toutes ces épreuves aient pour résultat la louange à Dieu merci Seigneur j'ai été éprouvé mais tu m'as gardé et tu m'as donné ta victoire deuxièmement la gloire comment dans l'épreuve peut-on parler de gloire de beauté de force de puissance c'est là tout le mystère frères et sœurs c'est que Dieu pour manifester sa gloire a fait passer Jésus par la croix vous avez compris parce que trois jours après il est suive entre les morts et il est ressuscité et il ne meurt plus jamais Amen nous aussi nous épreuves nous combattent comprenons-le c'est pour que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies et oui donc ne regardons pas à ce qui commence regardons à la fin que Dieu soit béni et enfin l'honneur je vais insister un peu là-dessus j'essaie de quoi je parle il y a des épreuves dans nos vies qui nous maltraitent qui nous malmènent et nous perdons parfois pied et autour de nous nous laissons un mauvais témoignage vous n'avez jamais arrivé ? donc on ne nord on ne nord on ne nord plus Dieu dans l'épreuve que nous passons or la Bible nous dit si frères et sœurs quelle que soit l'épreuve quelle que soit son intensité dans chaque épreuve que je puisse toujours honorer le nom de Dieu Amen c'est ce que va dire d'ailleurs Job l'éternel a donné et l'éternel a répris que le nom de l'éternel soit béni Amen frères et sœurs ça Dieu me l'a montré me l'a réveillé encore récemment quand dans nos épreuves nous honorons le nom de Dieu Dieu aussi nous honore Amen les leçons rien dans nos vies nous faire déshonorer le nom de Dieu ou lâcher sa main mon frère ma sœur chaque épreuve est mesurée jamais tu n'en verras une épreuve qui soit au-delà de tes forces parce qu'il t'y connait dans le chemin que tu passes qu'il est même étroit Dieu l'a mesuré et Dieu a prévu aussi une sortie gloire à Dieu imaginez que l'église soit vécue qui serait le premier athée dans son honneur c'est Dieu depuis que l'église église existe elle a été attaquée quand je parle de l'église c'est pas l'église en général elle a été attaquée par les empereurs par les rois par les présidents et encore aujourd'hui mais l'église est toujours là parce que personne ne peut y passer le nom de Dieu à toi la gloire et merci de nous garder en Jésus Christ gloire à toi Seigneur pour cette parole ce matin tu connais nos cœurs nos vies tu vois nos combats nos luttes nos épreuves nos souffrances et parfois c'est vrai que nous sommes comme nous l'avons dit ce matin ces carottes bouillies ou ces œufs qui deviennent durs mais tu ne voudrais pas que nous soyons dans cet état Seigneur au contraire que nous puissions continuer de te faire confiance et je te prie ce matin pour ceux qui passent par une épreuve particulière de les secourir de les aider Seigneur tente ta main sur leur vie afin de leur donner la victoire au nom de Jésus nous avons l'exemple c'est Jésus lui-même et qui n'a pas été oublié dans le temps qui est la ressuscité qui est de toutes nos épreuves nos souffrances nous aussi comme Jésus nous ressuscitons ce matin merci pour ta fidélité merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître et nous voulons Seigneur quoi qu'il arrive sans cesse continuer la marche avec toi avancer Seigneur et ce matin Seigneur renouvelle nos forces nous nous remettons en toi Seigneur sanctifie-nous parle-nous Seigneur éclaire nos pensées Seigneur notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole comprendre aussi ce que nous vivons en ce moment à Jésus revient toute la gloire Amen